bienvenue à cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui un vidéo que je me suis fait beaucoup demander que ce soit par facebook que ce soit même par twitter j'ai des gens souvent qui viennent me dire justement bon oui ça m'intéresse de jouer compétitif oui j'aimerais ça avoir du succès dans les ranked battles faire des tournois et tout mais je sais pas par où commencer je sais pas comment venir me faire une équipe intéressante donc la vidéo d'aujourd'hui il va être un peu plus long qu'à l'habitude ça va être un format vraiment différent mais je vais vous montrer comment moi je viens créer mes équipes c'est quoi les outils que j'utilise puis qu'est-ce qui est à votre disponibilité justement pour pouvoir utiliser ces outils alors première chose qu'est ce que le pokémon compétitif il y a deux choses de pokémon compétitif actuellement dont vous avez accès via les ranked battles soit les combats simples les combats doubles moi aujourd'hui je vais me concentrer sur le format vgc qui est le format officiel pokémon sur lequel il y a des régionales il y a des nationales puis il y a les world à chaque année donc c'est vraiment le format compétitif officiel qui permet aux joueurs de pokémon de s'affronter à travers le monde puis de remporter des prix avec ça et tout ça le côté simple actuellement c'est vraiment juste pour le plaisir des joueurs dans les ranked battles donc oui un petit système de ranking mais il n'y a pas de prix il n'y a pas rien que tu peux gagner vraiment avec ça donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur le format qu'on appelle vgc comment ça fonctionne le format vgc en fait c'est des combats doubles 4 pokémon donc comme vous l'avez sûrement vu si vous êtes déjà sur le channel vous avez un petit peu les vidéos que j'ai fait c'est ce que je joue principalement si c'est le premier vidéo que vous voyez de la chaîne de racoon et bien justement le double c'est vraiment deux pokémons en combat on a un total de 4 pokémon qu'on peut amener en jeu finalement sur notre équipe de 6 puis suite à ça on va combattre notre adversaire pour avoir différentes stratégies et tout pour nous permettre de sortir victorieux de ce combat donc maintenant au niveau des outils que j'utilise avant même de créer une équipe d'aller dans mon sword and shield aller me chercher des pokémon d'aller me grinder des équipes il y a plusieurs choses que je vais venir mettre en place lorsque je vais utiliser ou me créer une nouvelle équipe que ce soit pour le plaisir que ce soit avec la drap ligue que ce soit avec des combats contre des amis quoi que ce soit des tournois plus officiels il ya plusieurs choses à savoir il ya plusieurs outils à utiliser moi ce que j'utilise en fait qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo c'est tout ce qui est vgc stat pokémon calque pokémon showdown puis seribi point net qui vraiment ma référence en termes de d'information pokémon premier site qu'on va regarder ensemble c'est le vgc stat pourquoi parce que avant même de venir se construire une équipe surtout si on y va dans un concept de tournoi ça va être important de savoir qu'est ce qu'on va affronter c'est quoi les pokémon les plus utilisés pour évidemment avoir une réponse donc pour cet outil moi j'utilise le vgc stat point com où on peut venir mettre certains statistiques pour voir par exemple de bon depuis janvier et on pourrait redescendre par exemple en 2019 pour aller voir comme ça ici c'est quoi un petit peu les pokémons qui sont utilisés alors première chose très importante on va voir togekiss qui est le pokémon qui a été le plus utilisé en compétitif officiel on va voir du or canine escadrille d'acadrapulte tyran et tard du raludon wim scott conkeldur rodomwash gastrodon garridos grimsnard on va se rendre au top 20 riparier on a rodomcutt dust club jolison sylvian charizard chandelier milotic si on arrête au top 20 mais évidemment on pourrait continuer ici puis on peut voir un petit peu leur utilisation donc une fois qu'on a cet outil là bon on sait maintenant quand on va vouloir venir se créer notre équipe qu'est-ce qu'on va voir le plus souvent donc on le sait qu'on a beaucoup de chance de croiser les togekiss parfait qu'est-ce qu'il va faire togekiss mais évidemment c'est rendu là un peu que les connaissances pokémon vont venir prendre place togekiss pourquoi il est si bon actuellement c'est en fait parce qu'il a la possibilité de rediriger des attaques avec le fameux follow me puis il a la possibilité d'être très offensif avec par exemple un scope lance puis son habilité lucky qui vient augmenter les chances de coups critiques donc on peut vraiment l'utiliser dans les deux fonctionnalités or canine on va penser souvent à du intimidate donc venir réduire un petit peu l'attaque de notre adversaire etc même chose bon est-ce qu'elle dirait jocopo tarantar qui sont très très offensif aussi du raludon qui a la possibilité d'ignorer en fait la redirection des attaques justement de togekiss ou une psychote qui peut venir placer la tailwind donc venir donner un bon contrôle de temps de vitesse devrais-je plutôt dire dans ce combat compétitif bon puis évidemment il y a les autres alors une fois qu'on sait un petit peu à quoi s'attendre qu'on sait un petit peu c'est quoi les pokémons utilisés là on va pouvoir venir utiliser mon outil que je préfère soit pokémon showdown donc là d'ici on s'en vient simplement dans le play puis on s'en vient dans le team builder j'ai pas d'équipe de créer je les ai tout supprimé avant la vidéo simplement pour pas donner un petit peu une stratégie quand est-ce qu'il s'en vient des prochains tournois puis évidemment pour vraiment partir d'une équipe nouvelle puis de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui va être intéressant de venir jouer que c'est quoi mon processus finalement de réflexion à ce niveau-là souvent on a des questions aussi du genre bon c'est quoi les bons pokémons c'est quoi les pokémons que je devrais il n'y a pas vraiment oui il y a des pokémons qui sont plus utilisés on les a vus ici avec le vgc stat mais il n'y a pas nécessairement de pokémon ultime t'as beau avoir la meilleure équipe en termes de statistiques par exemple tu dis bien parfait moi je prends ici le top 6 puis j'en fais tout ça mon équipe t'as une super bonne équipe est-ce que tu gagnerais toutes tes masques probablement pas et à l'inverse si on descend dans les pokémons moins utilisés bien tu pourrais très bien avoir une équipe où t'as amené bichard parce que toi tu l'aimes beaucoup puis gagner un tournoi avec ça on a vu qu'urgeist aussi dans les derniers tournois vgc qui est sorti très 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 haut même chose pour sablaï aussi goudra donc bref moi ce que je te conseille de faire premièrement c'est de choisir un pokémon que t'aimes puis de venir bâtir autour de ces pokémons là à l'aide des outils que tu as donc là par exemple disons que je m'en viendrais sur Serbie ici qui est comme un petit peu ma référence en termes de connaissances pokémon évidemment les sites sont en anglais il y a des équivalents francophones mais je trouve que c'est vraiment les sites les plus complets donc là disons que moi je me dis parfait je veux me bâtir une équipe autour de Colossal par exemple parce que je sais que je l'aime absolument à l'écrit parce que je sais que je l'aime beaucoup moi c'est lui que j'utilise en ce moment dans ma draft league dans la Québec pokémon league puis je veux bâtir mon équipe compétitive autour de lui parfait alors je viens le rechercher comme ça ici dans Serbie puis là je vais avoir accès à des statistiques premièrement qu'est-ce que je vais retrouver ici c'est sa habilité donc moi elle que je joue elle que je préfère c'est le steam engine qui fait que lorsque tu es atteint d'un attaque feu ou haut ta SP, ta vitesse est maxée donc elle est augmentée de 6 stages de là on peut voir bon on a le flame body aussi ou on a le flash fire qui est la hidden ability bref tu vas avoir accès à tout ça tu vas avoir accès aussi à voir ses formes ou tu peux avoir le pokémon etc là où ça devient intéressant c'est au niveau de son move pool donc là ici tu vas voir premièrement c'est quoi les moves qu'il a accès en level up donc tu peux venir voir un petit peu ici voir c'est quoi les possibilités tu vas venir voir aussi c'est quoi bon toutes les attaques qu'on peut lui donner que ce soit en TR ou en TM mais première chose que je te conseille de faire quand tu as choisi un pokémon que tu veux c'est venir voir ici ses stats donc là quand tu regardes connaissant la première chose que tu peux remarquer son attaque puis sa SP elle est pas très élevée mais c'est exactement le même donc tu peux le runner autant en attaque physique autant en attaque spéciale parce que évidemment dans les deux cas des fois tu vas en avoir un il est à 100 l'autre il est à 50 bon ben tu vas dire ok si je le prends lui évidemment je vais vouloir créer un physical attaquer avec lui ou à l'inverse un special attaquer autre chose importante à constater sa vitesse elle est basse et son HP est quand même intéressant avec un 610 on peut voir qu'il a d'excellentes défenses physiques un petit peu moins de défenses spéciales mais quand même de très très bons stats de défenses spéciales même si c'est pas parfait c'est quand même très intéressant puis les défenses physiques qui sont le fond ensuite moi je sais que je vais vouloir le Gigantamas parce que je trouve que la forme elle est cool puis que tu as accès à son move signature ici le G-Max vocalite qui est physique 130 spéciale 110 dépendamment de quel move tu utilises pour devenir son max et tu vas venir voir que justement ça vient placer des dommages pendant 4 tours avec les rushs donc des dommages qui vont faire mal aussi à des Pokémon de feu ce que par exemple Charizard avec le Wildfire ne deviendrait pas faire de là tu vas voir ok parfait je sais que je veux le maxer maintenant c'est quoi les possibilités à quoi j'ai accès ? bon évidemment tu as accès à Max Guard qui va venir un peu un Protect qui va venir bloquer toutes les attaques ennemies tu as accès à un Max Steel Pike qui va venir booster sa défense puis dépendamment le move que tu utilises en physique il peut monter jusqu'à un 130 tu vas en Max Overgrowth si jamais tu décides de le runner spécial qui va avoir un Base Power de 140 Max Quake dans les deux cas 130 Max Rush dans les deux cas 130-110 si tu le rendes spécial versus normal Max Geyser uniquement en spécial qui va avoir 130 Max Knuckle uniquement en physique qui va avoir 90 Max Stripe et Max Fleck fait que de là tu peux te dire ok parfait c'est quoi les attaques que je vais vouloir mettre à ce Pokémon là ? donc là moi dans mon cas évidemment je vais vouloir runner Protect je vais vouloir runner un Max Fur aussi pour réduire les attaques aux ennemis qui vont se rediriger vers moi je vais vouloir utiliser une attaque Rock aussi donc je vais partir avec ça je vais venir ici dans mon showdown et je vais simplement venir créer une nouvelle équipe on va l'appeler Test pour aujourd'hui comme ça ici puis là on va venir ajouter notre premier Pokémon donc là on sait que c'est colossal puis on sait qu'il est en G-Max donc on va venir l'ajouter ici au niveau de l'Etem moi ce que j'aime bien runner avec lui c'est la Weakness par ici parce qu'on a vu ses stats d'attaque puis de Special Attack qui était seulement une base de 80 donc c'est pas très élevé avec la Weakness par ici on va pouvoir venir doubler ça donc là ça va devenir assez intéressant puis ici je vais venir voir justement c'est quoi les habilités que je peux lui donner moi dans mon cas ce que je vais lui donner c'est le Steam Engine donc je vais y aller avec ça ensuite au niveau de ses attaques donc j'avais dit évidemment Protect j'avais dit que je voulais lui mettre une attaque Rock alors je vais venir voir ici mon logo physique mon attaque Rock qui va être la plus intéressante dans son cas moi ce que j'aime bien runner c'est Rock Slide parce qu'évidemment ça nous permet même si on n'est pas Dynamax d'attaquer les deux pokémons ennemis parce qu'on est en double donc et en plus on a une chance de flinch au niveau de mon attaque feu je vais y aller avec le Flare Blitz parce que c'est l'attaque qui a le meilleur base power puis là mon dernier move je pourrais le placer tout de suite moi je préfère attendre je vais venir voir selon qu'est-ce que je vais venir créer avec mes autres pokémons c'est quoi que je ne pourrais pas combler donc je vais venir placer ici comme dernière attaque j'en ai déjà trois parfait au niveau de CEV maintenant donc là on le sait premièrement on va vouloir avoir un max attaque puis on va même venir se mettre une nature qui va venir augmenter notre attaque ensuite est-ce que je le mets en HP, en défense, en vitesse, quoi que ce soit mais là la réflexion elle est évidemment selon la stratégie de ton équipe moi je le sais que lorsque je vais activer son Steam Engine il va être à plus 6 de speed je veux qu'il dépasse le pokémon le plus rapide du jeu et un pokémon qui est très utilisé donc c'est Dragapult je vais simplement venir dans mon Dommage Calculator ici puis c'est là que je vais pouvoir venir regarder mes stats donc là par exemple j'y vais avec mon Colossal G-Max Blank Set dans les ranks évidemment et puis dans les tournois tout et toujours level 50 puis je vais y aller contre justement ce Dragapult Dragapult comme ça ici et on va se mettre je crois un Blank Set ça va être l'idéal pour la vidéo et voilà et on va le mettre level 50 aussi donc là première chose qui est à savoir je vais venir lui mettre tout de suite son plus 6 de vitesse alors sans aucun invest je tombe à 200 de vitesse Dragapult de base je le dépasserais cependant la majorité des Dragapult sont joués avec un maximum de vitesse donc là avec mon invest maximum en vitesse comme ça ici je tombe à un 194 donc là ça peut nous confirmer quand même ici bon oui comme ça je semble effectivement le dépasser parfait maintenant si je lui mets une nature qui va venir augmenter sa vitesse oh là il vient de tomber à 213 donc un Dragapult normal max vitesse tombe à 213 alors je ne dépasse pas donc ça va venir me prendre un petit peu d'invest en vitesse pour pouvoir le dépasser donc là je prends ça par exemple parfait si je mets 50 points là je tombe à 224 je dépasse super effectivement la majorité des Dragapult par contre vont donner un item qui s'appelle le Choice je suis capable de le prendre comme ça le Choice Scarf qui va venir vraiment augmenter Choice Scarf ici qui va venir en fait doubler sa vitesse donc là avec le Choice Scarf mon Dragapult maximum vitesse avec une nature qui augmente sa vitesse est à 319 donc il nous dépasse encore alors évidemment moi je vais attaquer avec avant lui quand je vous compte lui puis qu'il donne un max pas évidemment donc là je pourrais me dire parfait si je m'en vais avec un max d'invest bon je suis à 328 c'est peut-être un petit peu trop disons que j'y mets 200 points 328 disons que j'y mets 200 je suis à 300 c'est pas assez 230 peut-être 316 non 240 320 donc là je suis un point de plus rapide que lui lorsque j'ai mon habilité donc parfait on va y aller avec ça donc là si je reviens à mon Team Builder ici j'ai mis mon max je vais revenir dans mes V j'ai mis mon max en attaque on a dit qu'on mettait 240 points d'invest en vitesse alors je viens le placer on avait notre nature qui a augmenté notre attaque puis le reste je pourrais simplement venir le placer par exemple en HP puis je vais prendre une nature qui vient descendre mon attaque spéciale donc là mon G-Max colossal idéal c'est un nature à damant qu'on peut évidemment changer avec les items qu'on peut avoir au Battle Tower donc les herbes qu'on peut changer sa nature donc on va venir le placer en damant puis on va venir investir des bonbons en attaque pour un total de 252 en fait d'un maximum qu'on peut venir placer on va venir en mettre 240 en vitesse pour passer Dryapult puis on va venir en placer en HP de là tu peux dire parfait je vais vouloir maintenant avoir une façon d'activer son System Engine là puis sa Weakness Policy idéalement sans que l'ennemi ait à le faire donc si jamais il est au courant un petit peu de la stratégie mais moi j'aurais pas besoin d'attendre que lui vienne activer cette chose là je vais pouvoir la faire moi-même donc là j'ai plusieurs stratégies je peux venir voir un move prioritaire comme Aqua Jet puis là je peux venir voir c'est quoi les Pokémon qui ont accès à Aqua Jet donc par exemple moi dans la graphique j'ai choisi Primarina exprès pour ça pour son Aqua Jet qu'elle accède sur le cas là il faut se dire bon un Pokémon qui est très très présent souvent dans le VGC c'est Togekiss qui peut rediriger donc il redirigeait l'attaque Wadjet on pourrait pas l'activer donc là une attaque qui serait beaucoup plus intéressante ça serait Surf parce que là ça touche tout le monde donc même si on a une redirection Colossal va se retrouver atteint par ça donc là on aurait Blastoise par exemple on a Pikachu maintenant qui a accès à ça on peut venir voir un petit peu ici c'est quoi les Pokémon qui nous tentent puis là je sais pas pourquoi j'aime Primarina je peux pas scroller mais on peut venir voir ici les Pokémon moi un que j'ai choisi pour l'accompagner c'est Dragapult parce que je sais qu'il a accès à Surf et je sais que c'est un des Pokémon les plus rapides donc je vais simplement venir lui placer un Focus Stash pour être certain qu'il résiste à la première attaque je vais venir le placer Infiltrator parce que ça pourrait quand même m'être utile si jamais je préfère l'utiliser d'attaque donc ça va venir ignorer les Substitute ou les Light Screen Reflect, Safeguard, etc. du Pokémon adverse puis évidemment le premier move que je vais venir lui mettre c'est Surf question de l'avoir puis de pouvoir activer mon dommage de là je peux faire venir le même exercice ici donc je peux venir fermer ça je peux venir ici rechercher avec mon Dragapult dans Cerebi aller voir ses stats on va voir évidemment qu'il est très très fort au niveau de l'attaque spéciale mais aussi au niveau de l'attaque normale donc on pourrait runner les deux même principe que notre colossal on pourrait se dire bon mais je vais le mettre soit Special Attack ou en attaque même là ici on voit il y a d'excellents stats il y a une vitesse énorme on voit même que son attaque elle est prioritaire on pourrait se dire parfait je vais y aller avec un Dragapult physique si jamais je veux l'utiliser pour faire des dommages au lieu de mon colossal donc là je vais venir voir ses attaques physiques bon ça ici c'est pas très intéressant on pourrait voir Dragon Claw ici donc on pourrait se dire on va prendre celle-là sinon on peut venir voir un petit peu bon c'est quoi les possibilités moi je sais que je vais lui runner Dragon Dark parce que c'est une attaque qui permet d'atteindre les deux Pokémon donc c'est 50 sur chaque des fois en fin de match ou quand on a une redirection ça peut être très très intéressant je sais également que mon move Ghost que je vais vouloir avoir c'est Phantom Force parce que ça me permet de disparaître ça prend deux tours pour faire l'attaque mais des fois ça peut nous permettre d'étirer un Dynamax ennemi donc une attaque miss etc puis comme dernière attaque là évidemment je pourrais me dire soit je vais avec un move de support si je vais avec le colossal comme un Ally Switch ou je pourrais y aller avec un Reflect pour venir booster une certaine défense ou un Light Screen ou même y aller avec une autre attaque physique moi dans ce cas-ci tiens parce que des fois je trouve ça intéressant je vais y aller avec un Ally Switch qui me permet de changer mes deux Pokémon maintenant au niveau de son Invest donc évidemment on veut activer colossal le plus rapidement possible je vais venir mettre un maximum en vitesse puis ensuite quand je l'utilise avec mes attaques physiques je vais venir lui placer pourquoi pas un maximum en attaque régulière puis là évidemment Surf c'est un move qui est en attaque spéciale donc je vais vouloir venir baisser au maximum mon attaque spéciale pour faire le moins de dommages possible à mon Colossal donc si je serais capable même d'avoir un Dragapult qui a zéro en Ivy donc not good ou pas bon si on regarde avec le Judge Function dans Sword and Shield puis que je prends une Nature Jewelry qui vient réduire encore plus bien là évidemment je vais pouvoir lui faire le moins de dommages possible maintenant j'ai mon premier duo donc là ce qui est important lorsqu'on se crée une équipe en VGC c'est de voir ça un petit peu comme trois duos possibles parce qu'évidemment selon ce que l'adversaire va avoir il va falloir être capable de s'adapter puis d'amener notre duo qui est le plus efficace donc là je pourrais me dire parfait mon premier duo c'est Dragapult et Colossal avec le Focus Touch de là je pourrais me dire mon prochain duo je vais y aller avec un Excadrill sur lequel je vais venir placer une Life Orb donc qui va venir booster mes attaques l'habilité Senrush je vais lui mettre Protect parce que c'est le meilleur move en double de pouvoir protéger une attaque ennemie et en profiter pour tuer l'adversaire c'est honnêtement tous les Pokémon n'ont pas à l'avoir mais la majorité doivent avoir un Protect là on l'a sur Colossal on va l'avoir sur notre Excadrill aussi je sais qu'il est physique on peut voir ici aussi mais sinon je peux aller voir évidemment dans ses révis donc je vais lui mettre par exemple un Iron Head je vais lui mettre un Rock Slide aussi puis je vais lui mettre un Earthquake pour avoir le plus de dommages double donc on atteint les deux Pokémon ennemis en plus évidemment de notre Stat donc de notre Same Type Attack Bonus qui va être ici dans le cas de notre Iron Head et de notre Earthquake un petit truc si jamais vous ne savez pas trop comment faire de l'Invest ou vous l'essayez un petit peu Smogon propose selon les attaques que vous avez placées un Invest qui pourrait être intéressant moi je le sais que mon Excadrill je le veux maximum de vitesse je veux qu'il soit évidemment rapide et maximum d'attaque puis je vais même lui mettre une Nature qui va augmenter son attaque et mon reste je vais le mettre en défense augmenter un petit peu la défense pourquoi pas puis je vais évidemment réduire ma Special Attack qui est inutile parfait l'habilité Sand Rush ça fait qu'on est plus rapide dans les Tempêtes de Sample donc ça va nous prendre un Pokémon pour aller avec lui ça va être un Pokémon qui va vouloir placer la Sandstorm en arrivant sur le jeu donc là je peux venir voir un petit peu bon parfait c'est quoi les Pokémon que j'ai accès il y a mal écrit ici Sand comme ça ici habilité je suis capable oui Sand Stream donc qui va venir en entrée de jeu venir placer le Sample donc là je peux voir j'ai Gigalit qui pourrait le faire High Potent moi j'aime bien Tyranitar donc je vais y aller avec ça maintenant quels sont les côtés un petit peu plus difficiles de Tyranitar évidemment il n'y a pas de très très bonne défense spéciale malgré que c'est boosté pendant le Sam Lodge donc là je pourrais dire je vais lui mettre un Assault Vest je veux évidemment l'habilité qui va venir placer la Tempête de Sample puis maintenant au niveau de ses attaques puisque j'ai l'Assault Vest je ne peux pas faire aucun move de protection donc évidemment je ne passerai pas Protect par contre je vais lui mettre Rock Slide je vais lui mettre Crush c'est un Pokémon Dart donc ça peut nous être très utile je vais lui mettre également Earthquake et pour mon dernier je vais aller mettre un move un petit peu plus de Cover donc là je vois que je n'ai pas vraiment de Pokémon qui pourrait contrer les Screens ou quoi que ce soit qui pourrait venir se placer donc je me dis peut-être qu'il y a un petit c'est pas un Lodge du tout peut-être qu'il y a une petite attaque physique elle est où elle est où physique ici non une petite attaque Fight je vais mettre le petit Filter je pourrais peut-être venir lui mettre Brick Break parce qu'on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de la place actuellement qui run donc je pourrais me dire s'il vient placer les voiles ou quoi que ce soit je vais simplement venir le contrer avec ce Brick Break donc je vais le placer au niveau de l'Invest bon je pourrais venir voir qu'est-ce qu'il nous suggère il nous suggère Max Attack Max HP oui parfait moi je veux quand même qu'il t'offre plus longtemps donc je vais venir réduire un petit peu son attaque qui est déjà quand même intéressante puis je vais venir booster son attaque sa défense spéciale avec la Solves et la Tempête de Sable pour essayer de survivre au maximum des attaques spéciales je pourrais venir lui mettre un petit peu de vitesse aussi là évidemment la vitesse je vais la jouer plus sur X-Cuture parfait maintenant il nous reste un duo soit on peut venir le placer tout de suite soit on peut aller essayer un petit peu cette équipe là directement de showdown pour voir un petit peu contre quoi on perd puis ensuite venir se créer une deuxième équipe là rapidement comme ça je pourrais dire bon j'ai pas vraiment de réponse à Trick Room j'ai pas rien vraiment qui peut l'empêcher donc là je pourrais venir ici je pourrais venir placer Imprison par exemple pour ceux qui ont vu mon vidéo donc évidemment ça vient bloquer les attaques qu'on connait donc je pourrais je trouve quelqu'un qui a accès à Imprison et à Trick Room donc je peux venir placer les deux filtres comme ça ici et là je peux venir voir un petit peu c'est quoi les Pokémon qui pourraient ouops j'ai cliqué trop vite c'est quoi un petit peu les Pokémon qui pourraient avoir accès et à Trick Room et à Imprison comme ça ici puis venir choisir un petit peu là-dedans lequel m'intéresserait d'avoir donc le moi par exemple pour notre exemple aujourd'hui puis parce que je l'ai dans la PGL je vais venir prendre Gengar je vais venir lui placer le Curse Body parfait je pourrais venir lui placer Mental Herb simplement pour être certain qu'il ne se fait pas taunt et sa seule habilité c'est le Curse Body et de là je pourrais me dire bon évidemment je vais lui mettre Trick Room je vais lui mettre Imprison parfait maintenant quelle attaque je lui ajoute je vais lui mettre Shadow Ball pour avoir un Stab Ghost et là je peux remarquer que je n'ai pas vraiment de réponse contre les Pokémon haut par exemple ici un des gros counter de G-Max Colossal c'est notre ami qui est ronné vraiment beaucoup d'ailleurs Gastrodon donc là lui je sais qu'il est 4 fois effectif au Grass puis je vais rendre Pokémon Grass ici donc je pourrais venir lui mettre simplement un Attaque Grass je ne me souviens plus du nom de celle-là qui l'a accès je crois oups je ne peux pas les ébaudre du tout on va y aller peut-être par ici il y a Jigadrain que je pourrais venir lui mettre ici Energy Ball qui est un petit peu plus fort donc je vais y aller avec ça puis au niveau de ses stats évidemment dans ce cas-ci mon Gengar je veux qu'il résiste pour me placer le Imprison donc je vais lui remer max HP puis je vais lui mettre un petit peu d'invest en défense un petit peu d'invest en défense spécial et un petit peu en spécial attaque avec une nature qui va venir augmenter notre spécial attaque puis qui va venir réduire notre attaque principale de là parfait je pourrais commencer avec ça voir un petit peu comment ça va vite comme ça aussi je vois que je n'ai pas vraiment une cover feu donc en fait non c'est pas vrai je l'ai ici dans Flare Blitz donc mon dernier move ici je pourrais venir voir un petit peu bon normal c'est peut-être intéressant Steel pourrait être intéressant effectivement je pourrais lui mettre c'est comme ça qu'il viendrait encore plus booster nos défenses puis pour accompagner notre Gengar dans le cas des Trick Room Team je pourrais me dire bon moi le Pokémon que j'aime beaucoup c'est Dracovish alors pourquoi pas je vais l'amener comme ça ici je vais lui mettre le Choice Scarf pour être plus rapide au maximum je vais lui mettre Stranger pour que mes attaques soient encore plus boostées puis là évidemment je pourrais aller comme ça ici avec un Crunch avec son attaque signature que je Surrend avec un Rock Slide des fois ça peut être utile puis comme dernière attaque j'ai un Sashik Fen je veux un maximum de vitesse un maximum d'attaque tout simplement comme ça ici donc là j'ai mon équipe qui est montée qu'on a regardé ensemble donc on a un duo ici donc nos leads principaux c'est G-Max Dragapult ou X-Quadril Tyranitar si j'aime au Pokémon des équipes Trick Room on va y aller peut-être avec un Gengar Dragapult pour venir voir un petit peu la pression qu'on peut venir placer Gengar, Dracovish donc on a vraiment ici comme nos leads principales puis suite à ça on va pouvoir s'habituer et s'acclimater selon ce que la personne adverse a amené alors maintenant parfait mon équipe me semble intéressante avant d'investir du temps avant d'aller chercher de l'invest avant d'aller venir tout placer nos Pokémon on va la tester cette équipe là donc comment on va faire ça on va revenir juste ici on va premièrement la faire valider pour le VGC donc comme de quoi nos items sont bons parfait on est valide et là on va venir dans le Home on va venir ici on va jouer en VGC on a notre équipe test puis on va faire je pense que c'est connecté on va venir faire simplement nos combats donc là évidemment c'est pas exactement la même chose que le ladder on va rencontrer beaucoup de gens qui testent des équipes ici donc des fois ça donne des match-ups très intéressants là on a une équipe qui pourrait être vraiment très intéressante dans le ladder donc on peut voir Primarina Conkeldur on a Clefairy qui est caché en arrière on a ici Corviknight on a notre autre dragon Dracozolt puis on a ici justement le Incinera donc là on pourrait se dire face à ça je peux très bien voir un Fake Out ici venir être placé au premier tour donc si je voudrais être certain de ne pas avoir de Fake Out je pourrais lead avec des Pokémon Ghost qu'est-ce qui nous empêche de faire notre combo tour 1 il n'y a pas grand chose qui nous en empêche est-ce qu'on va un Trick Room on n'en voit pas donc là on pourrait se dire parfait contre eux je vais y aller avec un Colossal Dragapult en lead ce qui va pouvoir me donner une bonne pression dès le départ puis suite à ça tiens je vais amener Excadrille Tyraneter donc de là le chrono a été placé on se retrouve à jouer contre notre adversaire ici on va pouvoir lui dire justement bonne chance et du plaisir et là on va voir on a un Cliffhairy pour un Primarina qui évidemment peut avoir une attaque haut qui nous fait très mal donc là ce que je vais faire je vais venir Dynamax je vais venir faire un Max Flare tour 1 dans Cliffhairy pour venir placer le Soleil puis avec notre Dragapult je vais y aller simplement avec un Surf donc là on va voir notre G-Max apparaître on voit le Follow Me comme on avait prévu on voit le Surf qui vient tout activer donc la Witness par ici et le Steam Engine qui va faire qu'on est très rapide et on va voir le Max Flare venir régler le code du Cliffhairy en plus de venir placer le Soleil qui fait qu'on a résisté à ce score de là parce que sinon il nous aurait tué vu que c'est une attaque évidemment qui est très effective contre nous mais en venant placer le Soleil ici ça vient d'utiliser ce qui est très intéressant aussi avec Showdown c'est qu'on a accès précisément à combien de vies on a perdu on a accès à voir un petit peu les attaques qu'on a utilisées donc c'est vraiment une très bonne école à ce niveau là donc là on a un Carbonite ici et on a justement notre Primarina donc là on a placé un Max Steel qui est super effectif contre Fairy donc je vais y aller avec ça pour venir régler le code du Primarina tour 1 et ensuite avec notre Dragapult parce que je crois qu'il va peut-être faire un Bull Cup sur Carbonite donc je vais vraiment l'attaquer tout de suite je vais y aller avec un Dragon Dart donc là si on a bien fait nos calculs on devrait être plus rapide que notre donc là il fait protection on va voir le Max Steel Spike qui vient régler Primarina c'est un Critical Hit mais je ne crois pas que ça a l'air d'importance puis là évidemment on vient de placer il a fait Max Guard donc évidemment on lui a pas fait de dommages là on sait qu'il ne pourra pas faire de Max Guard ce tour là on sait qu'on a un Flying Steel on sait qu'on est dans le soleil donc on va y aller avec un Max Flare sur le Carbonite puis Dracozol qui est Dragon je vais y aller avec un Dragon Dart si on ne tue pas Carbonite ça va pouvoir lui faire un petit peu de dommage puis évidemment ça va faire très mal à Dracozol donc Max Flare c'est assez pour terminer son G-Max Carver Knight et Dragon Dart qui va être assez pour terminer le Dracozol par exemple donc là on vient de remporter ce premier match là on pourrait simplement revenir en arrière puis faire un autre match donc moi je vous invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer pratiquer sur Showdown vous allez trouver des équipes qui vont vous éclater qui vont vraiment vous dire ok j'ai vraiment une weakness pour ce Pokémon là qu'est-ce que je peux amener pour pouvoir le contrer puis là de là dans le Team Builder vous allez pouvoir venir modifier votre équipe moi ce que je vous recommande de faire moi de la façon que je procède je viens simplement dupliquer mon équipe comme ça ici puis je viens changer certains Pokémon donc j'ai mon option 1 mon option 2 mon option 3 et ainsi de suite jusqu'à avoir une équipe que je juge assez intéressante pour gagner la majorité de mes matchs puis une fois que j'ai ça là je vais aller dans Sword and Shield puis je vais grinder 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 mon équipe pour avoir mes Pokémon idéaux puis ensuite de là je vais faire un tournoi je vais augmenter dans le rank ou quoi que ce soit donc là je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue t'as une trentaine de minutes juste en explication je vais faire un petit retour sur les outils que j'utilise évidemment si vous avez des questions ou quoi que ce soit si vous voulez que j'essaye vos équipes si vous voulez des conseils vous avez 4 sur 5 Pokémon 4 sur 6 qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ça c'est quoi vos weakness etc mon objectif évidemment c'est de grandir la communauté de VGC au Québec il n'y en a pas beaucoup ça se passe tous Toronto etc donc je vais vraiment essayer de grandir ça ici dans la province donc le plus de conseils que je peux vous donner ça va me faire plaisir de le faire alors pour mes outils VGC Stat pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe évidemment c'est un logiciel un site web qui est mis à jour régulièrement donc si tout avait pas été annulé par Pokémon dû au Corona bien évidemment on pourrait avoir accès à des stats qui vont venir varier selon l'avancement de la méthode Calc Pokémon Showdown pour venir justement calculer que ce soit qu'est-ce que j'ai de besoin pour tuer un certain Pokémon en termes d'invest ou pour venir voir au niveau de ma vitesse qu'est-ce que j'ai de besoin pour passer un certain Pokémon dans un certain stat on peut venir ici placer si je fais Helping End ça lui fait combien de dommages donc on a accès ici au dommage aussi donc tout ça un très très bel outil Showdown pour venir créer vos équipes venir les tester également tous ces sites-là d'ailleurs qui sont gratuits et évidemment servir pour tout ce qui est de connaissances de c'est quoi les possibilités avec un certain Pokémon c'est quoi ses stats de base qu'est-ce qui peut être intéressant c'est quoi les attaques que j'ai de disponibles pour lui etc donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous invite à me laisser un petit commentaire vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puis évidemment venez me rejoindre sur les médias sociaux si vous avez des questions ou même en commentaire du vidéo ça va me faire plaisir d'y répondre merci beaucoup et on se dit simplement à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501